Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Toujours dans le module d'aurologie Aujourd'hui, incha'Allah, on va faire ensemble le cancer de la prostate et on commence, bismillah Alors, avant de commencer on va voir une petite introduction ensuite les facteurs de risque ensuite le diagnostic positif et par la suite la classification TNM la classification d'Amico et le bélan d'extension et la fin, on va voir la prise en charge et on commence, bismillah Alors, on commence par une petite introduction le cancer de la prostate c'est le cancer le plus fréquent de l'homme de plus de 50 ans ça veut dire que c'est un cancer du sujet âgé c'est le troisième cancer chez l'homme après le cancer bronchique et le cancer colorectal donc le cancer bronchique, c'est le premier cancer chez l'homme et le deuxième cancer chez l'homme, c'est le colorectal ou le cancer de la prostate c'est le troisième cancer chez l'homme c'est le premier cancer urologique voilà, c'est le premier cancer urologique et il survient préférentiellement dans la zone périphérique qui m'a dit le cours de l'hypertrophie bénigne de la prostate je vais vous laisser le lien dans la description parce que c'est très important alors, pendant le cours on a dit ce schéma et on a dit qu'il y a quatre zones dans la prostate alors, il y a la zone centrale il y a la zone périphérique il y a la zone transitionnelle et la zone antérieure qui m'a dit le cours de l'HBP la zone transitionnelle mais il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate ou pour la zone périphérique il y a le cancer de la prostate alors, qui m'a dit ? la zone de transition il y a l'urètre par contre la zone périphérique mais il y a la zone transitionnelle il y a les soubots les signes du bas périurinaire mais il y a le cancer de la prostate par contre l'HBP il y a le cancer de la prostate voilà alors, voilà pour l'introduction donc le cancer c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans troisième cancer chez l'homme premier cancer urologique où il survient préférentiellement dans la zone périphérique ensuite, on va voir les facteurs de risque qui m'a toujours un goulot les facteurs de risque c'est très important il y a le cancer il y a le cancer alors, le premier c'est l'âge c'est un cancer légyna avec l'âge chez le sujet âge il y a plus de 50 ans le facteur génétique il y a des antécédents de cancer de la prostate chez les apparentés au premier ou au deuxième degré premier degré les parents deuxième degré les frères voilà et les antécédents familiaux de cancer du sein ou bien le cancer de l'ovaire à l'âge parce que ce sont des cancers hormonaux dépendants qui m'a le cancer de la prostate c'est un cancer hormonaux dépendants donc voilà pour la génétique ou la forme génétique le cancer de la prostate dit généralement avant l'âge de 50 ans alors voilà pour le facteur de risque génétique donc on donne l'âge la génétique on donne l'ethnie les ascendants originaires d'Afrique noire c'est un facteur de risque c'est un facteur de risque c'est un facteur hormonaux qui m'a les androgènes parce que c'est un cancer hormonaux dépendants ou c'est un facteur environnementaux qui m'a la chlordicone c'est un insecticide organochloré voilà alors voilà pour les facteurs de risque donc on donne l'âge supérieure à 50 ans on donne la génétique les antécédents de cancer de prostate chez les apparentés au premier ou au deuxième degré les antécédents familiaux du cancer du sein ou de l'ovaire on donne l'ethnie donc les ascendants originaires d'Afrique noire qui est les facteurs hormonaux les androgènes et les facteurs environnementaux chlordicone voilà c'est un insecticide organochloré très bien j'ai vu pour les facteurs de risque ensuite on a le diagnostic positif alors qu'il fiche on peut poser notre diagnostic qui m'a toujours nous avons la clinique la biologie et la biologie alors pour la clinique nous avons des signes fonctionnels d'abord ensuite les signes physiques nous avons toujours un connu méthodique nous allons commencer par l'interrogatoire après que nous allons à l'examen clinique alors pour les signes fonctionnels malheureusement le plus souvent est asymptomatique nous avons des symptômes le plus souvent mais des fois nous avons des signes du bas appareil urinaire qui m'a dit pour l'introduction mais qui nous connaissent beaucoup qui m'a l'HBP suite à la localisation du cancer j'ai fait la zone périphérique et non pas la zone transitionnelle voilà pour les signes il y a des signes du bas appareil urinaire nous avons des signes une anurie une ématurie macroscopique qui m'a dit toujours nous avons des points plusieurs fois l'ématurie macroscopique toujours il faut chercher un cancer de la vessie par la cystoscopie qui m'a il y a une attiration de l'état général ou bien des douleurs osseuses en cas de cancer métastatique à l'âge du cancer osseuse parce que la métastase osseuse est la plus fréquente c'est le cancer de la prostate une remarque en rouge pas de symptômes sexuels voilà généralement il n'y a pas de symptômes sexuels sauf rarement mais la règle générale m'a qu'un des symptômes sexuels alors voilà pour les signes fonctionnels il faut garder en tête le plus souvent le cancer de la prostate est asymptomatique ensuite il faut les signes physiques il faut l'examen local l'examen loco-régional ou l'examen à distance pour l'examen local il faut le toucher rectal qui m'a hkina il faut l'HBP il faut voir la prostate le toucher rectal il faut voir les caractéristiques la même chose on va faire le toucher rectal alors d'abord il faut un nodule dur il y a un nodule dur par contre l'HBP il faut être lisse voilà souple il faut dire que l'HBP avec l'HBP ou le cancer de la prostate donc s'il vous plait si je touche la vidéo je vous invite à suivre la vidéo et ensuite je vais vous retourner pour terminer pour terminer pour terminer pour terminer il y a un nodule dur la forme irrégulière voilà la forme irrégulière par contre l'HBP la forme irrégulière non douloureux les deux cas elle est non douloureuse la prostate il faut la garder en tête cette information ou avec le nodule soit localisé à un lobe ou étendu à la totalité de la glande alors voilà vous allez voir il y a une remarque en rouge il peut être normal il y a un cancer de la prostate mais il est normal voilà pour l'examen clinique local ensuite c'est un examen clinique local régional pardon je m'excuse alors un examen clinique local régional nous avons les oedèmes des membres inférieurs nous avons les oedèmes nous avons les oedèmes des membres inférieurs c'est une extension flévene nous avons les oedèmes un gros rein donc le retentissement le haut appareil urinaire et voilà nous avons les oedèmes des oedèmes à distance nous avons des signes de compression médulaire en cas de métastase osseuse au niveau vertébrale qui m'hkina la métastase osseuse c'est la métastase la plus fréquente donc au niveau des vertèbres une compression médulaire donc il faut chercher les signes voilà il faut chercher les signes voilà c'est très important alors voilà pour l'examen clinique donc nous avons un examen clinique local l'examen clinique local et l'examen à distance pour l'examen clinique local il faut la prostate qui fait j'aidera donc on va trouver un nodule dur pireux irrégulier non douloureux localisé à un lobe ou étendu à la totalité de la glande voilà pour l'examen local ensuite pour l'examen loco-régional pour l'examen membre inférieur et le gros rat et pour l'examen physique l'examen clinique à distance on va chercher les signes de compression médulaire et le gonglion de 3er voilà pour les signes physiques ensuite ensuite il faut le diagnostic clinique il faut le diagnostic biologique donc principalement c'est le dosage de PSA le premier cours il y a des explorations en neurologie je vais vous laisser le lien dans la description parce que c'est quoi le PSA etc alors le dosage de PSA si le PSA est supérieur à 4 nanogrammes par millilitre c'est une indication de biopsie prostatique voilà il y a une remarque en rouge le taux de PSA peut être normal mais il y a le taux du PSA normal et en cas de cancer de la prostate voilà alors voilà pour la biologie le dosage de PSA est supérieur à 4 nanogrammes par millilitre c'est une indication de biopsie prostatique alors la biopsie prostatique c'est le diagnostic tel l'anapath alors c'est quoi le diagnostic tel l'anapath le diagnostic anatomopathologique la biopsie plus un examen estologique c'est le gold standard pour faire notre diagnostic voilà alors c'est quoi les indications la biopsie il y a deux indications il faut les retenir alors auquel il y a un touché rectal évocateur d'un cancer de prostate qui m'a qu'il y a un touché rectal à la rafna ou une taïcoune un touché rectal évocateur je fais les signes physiques ou en cas de PSA avec un PSA supérieur à 4 nanogrammes par millilitre et les deux cas d'une rufine la biopsie voilà une remarque en rouge le type histologique le plus fréquent c'est l'adénocarcinome qui m'a la banane une prostate c'est une glande donc le type histologique le plus fréquent c'est l'adénocarcinome ensuite on ne casse pas le score de glissant le score de glissant c'est un score histologique et c'est l'outil pronostic le plus puissant voilà alors on a fait des grades le grade 1,3 le grade 4,5 etc. donc on a fait des grades ou selon ces grades on va dire la classification DSUP avec la classification DSUP on va dire des groupes de grades allant de 1 à 5 je m'explique on a fait la classification ESUP des groupes on a 5 groupes le groupe 1 c'est le Glasgow 6 c'est le score de Glasgow on va faire quelques lacunes et aller à compléter la classification voilà c'est ça pour simplifier alors la classification DSUP le groupe 1 c'est le glissant Glasgow c'est le glissant c'est le glissant 6 voilà pour le groupe 2 c'est le glissant 7 pour le groupe 3 c'est le glissant 7 toujours ça qu'il y a une différence il y a 4 majoritaires ou 3 majoritaires et 2 ce sont des détails le groupe 1 c'est le glissant 6 le groupe 2 et 3 c'est le glissant 7 le groupe 4 c'est le glissant 8 et le groupe 5 c'est le glissant 9 et 10 voilà c'est vraiment la spécialité c'est la spécialité c'est l'anatomopathologiste mais on a en tant que cliniciens les points les plus importants c'est la clinique mais c'est la spécialité c'est l'anatomopathologiste voilà nous avons directement le score de glissons et nous avons l'ESUP et nous avons la prise en charge voilà alors nous avons le score de glissons et nous avons la classification d'ESUP voilà c'est des groupes dans le score de glissons voilà ensuite voilà jusqu'à maintenant nous avons une introduction brièvement nous avons les factures de risque et nous avons le diagnostic positif nous avons la clinique la biologie et l'anatomopath pourquoi nous avons l'anatomopath nous avons la classification de TNM c'est pratiquement le cancer alors la classification de TNM c'est le cancer de la prostate alors pour la T pour la tumeur il y a un T2 T3 T4 j'ai essayé de simplifier mais il n'y a pas tout le monde mais il n'y a pas des trucs alors T1 c'est une tumeur non palpable qui dit non palpable mais elle est découverte uniquement à l'histologie je parle de T1 A B C pour la T1 c'est une tumeur découverte fortuitement sur pièce opératoire de RTUP ou adénomectomie la RTUP il y a la résection transeurétrale de la prostate et l'adénomectomie qui est un flash BP nous pouvons dire avec la pièce opératoire qui n'est pas 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 un cancer de la prostate c'est ça alors si le cancer occupe moins ou moins ou moins moins 5% de la prostate il y a un T1 A plus G1 c'est le groupe A le groupe A c'est la classification qui est en bleu la classification des SUP c'est déjà la classification des SUP c'est le groupe A c'est le groupe A c'est le groupe A c'est la T1 A c'est bon ? pour la T1 B la même chose que la T1 A c'est la découverte c'est une tumeur découverte fortuitement sur pièce opératoire de RTUP ou d'adénomectomie c'est l'adénomectomie qui est une D1 A c'est-ce que pour la pièce opératoire que l'anapath cela peut être une cancer telle la prostate voilà mais si elle occupe plus de 5% du T sur il y a un T1 B comprends-tu évidemment la T1 A elle occupe moins de 5% du T sur et la T1 B elle occupe plus du T sur et il y a c'est-ce que c'est-ce qu'on là où j'ai 2 à tel g5 qui moulin g5 matin la classification ds up alors pour le groupe 2 ou le groupe 3 matin le glissant 7 pour le groupe 4 c'est le glissant 8 pour le groupe 5 c'est le glissant 9 ou 10 voilà alors il est qu'elle occupe plus de 5 % du thé sur les équipes là quand même groupe 2 à tel groupe 5 ds up et c'est une t1 b voilà on a toujours flatté un t1 c'est une chumeur non palpable ou que tèche finira à l'histologie ensuite la tnc la tnc la découverte sur biopsie prostatique il est qu'un le ps a élevé la tnc moussa d'orna psa s'ouvre la pièce a élevé qu'est ce qu'on a élevé dans mon dîner la biopsie ou que tèche n'oblique et un cancer comme tout la différence mais la tnb de terre t1 a tnb et tnc c'est ça la différence la t1 a tnb dans la rtuv ou la dynamique tommy ou la pièce opératoire bachnala n'a pas trop que tèche n'oblique et un concert de la prostate et pour la tnc le ps a qu'un élevé qui qu'un psa élevé de mondina une biopsie ou que tèche n'oblique et un concert de la prostate voilà pour la t1 j'espère que compte claire le cas pour la t2 la t2 c'est une tumeur palpable palpable bien sûr il fut le toucher rectal l'examen clinique alors elle est palpable mais elle reste limitée à la prostate matin elle est intra prostatique donc la t2 elle est intra prostatique elle reste limitée à la prostate c'est la t2a t2b et t2c pour la t2a c'est une tumeur touchant la moitié d'un seul ope ou moins de la moitié donc la moitié d'un seul ope ou moins de la moitié pour la t2b elle touche plus de la moitié d'un seul ope 29 un seul ope qui m'a la banale à prostataires de l'homme pour la t2c la tumeur touchent les deux lobes voilà alors nardou la t2 c'est une tumeur palpable mais elle reste limitée à la prostate elle est intra prostatique à 9 à 3 t2 a t2b t2c pour la t2a la moitié avant qu'elle touche la moitié d'un seul ope pour la t2b plus de la moitié d'un seul ope et pour la t2c les deux lobes voilà pour la t2 ensuite un photo la t3 alors pour la t3 c'est une extension extra prostatique non fixé nard la cela t2c limité à la prostate la t3 rajout donc extension extra prostatique mais elle est non fixée à de la ville de la t3a et la t3b alors la t3a l'extension est extérieure dans la capsule et pour la t3b le tard dans le salon à l'envahissement à la vésicule l'état les vésicules similaires alors voilà pour la t3 c'est une extension extra prostatique n'ont fixé c'est la t3a et la t3b pour la t3a elle touche la capsule et la t3b elle touche les vésicules similaires voilà pour la t3 ensuite t4 c'est une tumeur fixé ou l'extension aux organes de voisinage voilà alors la t4 c'est une tumeur fixé ou la t4 a donné une extension aux organes de voisinage bien sûr autre que la vésicule similaires parce que la vésicule similaires qui n'allait à la t3b alors voilà j'espère que qu'elle est claire en bas de la vidéo l'air de la partie et je fais voilà la classification t1 m'a dit pour la t ensuite pour la haine maniche qu'est ce pas des détails que c'est ben 0 1 1 parce que c'est facile 1 0 pas de métastases ganglionaires régionales et la m maintenant t'as limité stade à distance à dna m 0 voilà je vais vous mire avec des belles qu'elle a un zéro donc des méta les métastases sont absentes donc il n'y a pas de métastases et pour la haine en les métastases à distance présente qu'il fait à à b i c ne reste pas de m 1 m 2 m 2 m 1 c m m 1 m d m 1 c voilà je fais une sa hachef la faute maintenant je le remet la resume et ça va la le mode m 1er qu'il m 1 m 1 à en un b m 1 c voilà pour la la M1A, qui est une des ganglions, la métastase ganglionnaire non régionale, je vais faire au binaire de la N1, parce que la N1, qui est une métastase ganglionnaire régionale, mais pour la M1A, qui est une métastase ganglionnaire non régionale. Voilà la différence entre les deux. Ensuite, on a la M1B, des métastases osseuses, qui est une métastase osseuse, qui est une métastase osseuse les plus fréquente, c'est-à-dire le concert à la prostate. Ensuite, la M1C, des autres métastases avec ou sans métastases osseuses. Voilà pour la M qui présente les métastases. Ensuite, on dit la classification pronostique d'AMIKO. Je sais que le concert de prostate est un peu différent des autres concerts, qui est une BZEF, qui est une AMIKO, qui est une GLISSAN, qui est une ESUP, qui est une TNM, qui est une BZEF, mais il suffit pour que ce soit, ce n'est pas vraiment difficile. Alors, on a la classification pronostique d'AMIKO. Est-ce que le risque est faible ? Est-ce que le risque est intermédiaire ? Est-ce que le risque est élevé ? Tout simplement. Si on a le droit, si on a le droit, si on a le bilan d'extension à gauche, ça peut être facile. Parce que l'I2, par rapport au risque. Voilà, le risque faible, l'intermédiaire ou élevé. Alors, on commence par le risque faible, qui m'a dit la classification pronostique. Maintenant, on a dit le risque. Alors, on dit que le risque faible. On a une dénature en vert, claire, mais on dit que le risque est faible. Il y a un PSA inférieur à 10 nanogrammes. Il y a un glissan inférieur ou égal à 6. Oui, il y a un classification T1M, T1C ou T2A. Et même si on a la classification T1M, on a une même couleur, mais ça, il y a un peu facile. Et voilà, on va dire que le risque est faible. Voilà. Alors, le PSA inférieur à 10 nanogrammes. Le glissan inférieur à 6. Oui, le stade, il compte T1C ou bien T2A. Voilà pour le risque faible. Pour le bilan d'extension, aucun bilan d'extension. Mais il y a un bilan d'extension. Il y a un risque faible. Alors, voilà. J'ai fait le risque faible. On a réchauffé le risque intermédiaire. Alors, pour le risque intermédiaire, le PSA compte entre 10 et 20. Et le glissan, il compte 7. Ou le stade, il compte T2B. On a une question de 1, 2. Il y a un risque intermédiaire. Mais il y a un risque intermédiaire. Il suffit qu'on nous le fait. Il y a un risque intermédiaire. Il y a un risque intermédiaire. Voilà. Alors, il y a un risque intermédiaire. On le dit le cambio d'extension. Il t'a un plat safe. Il y a un pro-sp slate. Il se le dit le scintigraphie hauteuse. Alors, il vous m'a un pas un examen sensible. Il se le dit le scintigraphie hauteuse. Il se le dit le psychуть le plus fréquent de métastase, le cancer de la prostate. C'est l'os. Ensuite, c'est un risque élevé. Pour le risque élevé, PSA de compte supérieur à 20 ou le glissant de compte supérieur à 8 et le stade de compte supérieur à 2 à T2C. Voilà, OO, qui est mal au risque intermédiaire. Alors, je vais nous dire au combinant d'extension, on a donné l'IRM, la scintigraphie osseuse ou TDM, touraco-abdomino-pelvien. Mais on a bien le risque intermédiaire et le risque élevé, c'est-à-dire TDM, touraco-abdomino-pelvien. Alors, voilà, essayer de nous dire ceci pour nous dire facile, parce que c'est très important, il faut que nous connaissons très bien notre prise en charge. Alors, voilà pour la classification pronostique d'Amico et pour le bilan d'extension, on a donné le même temps. Ensuite, c'est bon, la prise en charge. Alors, on a donné une petite introduction, les facteurs de risque, le diagnostic positif, on a donné la classification TNM et la classification pronostique d'Amico et le bilan d'extension. Pour la classe, on a donné la prise en charge. Alors, pour la prise en charge, je ne vais pas détailler les techniques, on a donné les détails, parce que c'est de la spécialité. On a donné le diagnostic, on orientait notre patient. Alors, d'abord, il faut faire le problème, les cancers localisés et les cancers métastatiques, parce que ce n'est pas la même prise en charge. On commence par les cancers localisés. On a donné la classification d'Amico. Elle a dit tout à l'heure, c'est très important qu'on a apprécié. Alors, il y a un risque faible, il y a un risque intermédiaire ou il y a un risque élevé. On commence par le risque faible. On a donné une remarque en rouge, EV, c'est l'espérance de vie. Parce que, je vais vous dire un résumé, c'est l'espérance de vie. Alors, le premier, c'est qu'on a dit qu'on a apprécié la classification d'Amico. Ensuite, on a apprécié l'espérance de vie. Alors, il y a un risque faible, il y a une espérance de vie supérieure à 10 ans. Et on a dit qu'on a 4 types de présenteurs. On a apprécié la surveillance active. On a apprécié la prostatectomie. Sans curage ganglionnaire, ici, le traitement de référence, la prostatectomie. Comme on a apprécié la radiothérapie externe et la curie-thérapie interstitielle. Voilà. Ce sont les 4 types de présenteurs. Mais ce qui est le cas, c'est la prostatectomie sans curage ganglionnaire. Il y a un risque faible ou l'espérance de vie supérieure à 10 ans. Pour le cas, il y a un risque faible. Et l'espérance de vie... Il y a un risque faible, eux aussi, euvé. Alors, l'espérance de vie inférieure à 10 ans, ou bien l'âge supérieur à 75 ans, dure l'abstention et la surveillance. Parce que, lèche, le développement de la prostatectomie est vraiment long. Mais à ce moment-là, il y a d'autres pathologies plus graves. L'espérance de vie inférieure à 10 ans, ou l'âge supérieur à 75 ans, abstention de surveillance. L'âge parce que le développement de la prostatectomie est très long. Donc, abstention de surveillance. L'espérance de vie inférieure à 10 ans, ou l'âge supérieur à 75 ans, abstention de surveillance. Kif, kif. J'ai un risque faible. Est-ce que l'espérance de vie est supérieure à 10 ans ? Est-ce qu'elle est inférieure à 10 ans ? Ou bien, supérieure à 75 ans ? L'espérance de vie inférieure à 10 ans, ou l'âge supérieur à 75 ans, n'est-ce que j'ai. C'est l'abstention de surveillance. Donc, l'espérance de vie supérieure à 10 ans, est-ce qu'elle est une prostatectomie ? Ça, avec le courage ganglionnaire. C'est quoi la différence ? La prostatectomie, tu as le risque intermédiaire ou le risque faible ? C'est le courage ganglionnaire. Avec le risque intermédiaire, c'est avec le courage ganglionnaire. Le risque faible, c'est sans le courage ganglionnaire. Et la prostatectomie reste le traitement de référence. Voilà. La radiothérapie externe plus l'hormonothérapie courte. Voilà. Alors, on a le droit de la prostatectomie avec le courage ganglionnaire. La radiothérapie externe avec l'hormonothérapie courte. Et là, on a le droit de la prostatectomie. Vu que c'est le traitement de référence, c'est le traitement de référence. C'est le traitement de référence, c'est le traitement de référence. C'est le traitement de référence, c'est le traitement de référence. Alors, parmi les risques, il y a la dysfonction érectile, l'incontinence urinaire, EU, et la désurie et l'infertilité par une éjaculation. Voilà pour les risques de la prostatectomie. C'est le traitement de référence. Ensuite, il y a quel le risque élevé ? Il y a quel le risque élevé ? On dirait la radiothérapie externe plus l'hormonothérapie longue cette fois-ci. Maintenant, c'est quoi la différence ? L'hormonothérapie, tu as le risque élevé et le risque intermédiaire. C'est si le risque élevé, l'hormonothérapie est longue ou si le risque intermédiaire, l'hormonothérapie est courte. Alors, voilà pour la prise en charge, tu as le cancer localisé. J'ai essayé de simplifier le maximum. Au second, l'amana, ce qui est la prise en charge, c'est le livre de Dr. Manassar Rabijazih. Voilà, c'est le cas. Alors, voilà. Le cancer localisé a donné un risque faible, un risque intermédiaire ou un risque élevé. Et on sait que l'hormonothérapie est la prise en charge. Ensuite, nous avons vu le cancer métastatique. Alors, nous avons soit un cancer hormonothérapie, il y a quelque chose qu'il y a. Sinon, il y a un hormone résistant, il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qu'il y a d'autre. Mais la première chose qu'il y a, c'est la castration, soit médicale, soit chirurgicale. Il y a un cancer hormonosensible. Voilà. Alors, il y a un cancer hormonosensible, il y a un cancer hormonosensible. Il y a un cancer, il y a un patient symptomatique, il y a un asymptomatique. Il y a un symptomatique, l'hormonothérapie de deuxième génération, plus la chimiothérapie. Donc, c'est un traitement palliatif. Il y a un patient asymptomatique, une manipulation hormonale, ou bien l'hormonothérapie de deuxième génération ou bien l'archémiothérapie. Ce sont des tracements palliatifs parce qu'il y a le cancer métastatique. Alors voilà pour la prise en charge, il y a le cancer localisé ou bien il y a le cancer métastatique. Et voilà comme il y a le cours, parce que c'est un cours long, il y a beaucoup d'informations, il est un peu différent des autres cours, les cancers, mais incha'Allah qu'on est clair, incha'Allah qu'on est s'il vous plaît, c'est sûr tout ça. Si vous avez vu, vous avez vu une autre vidéo, pour vous aider. J'espère qu'il y a l'arrivée de vous. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.